Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède et Royaume-Uni. Qu'est-ce qui rassemble toute cette quirielle de pays, d'États membres de l'Union Européenne ? Et bien quelque chose de terrible qui touche les femmes et les jeunes filles, parfois même les jeunes filles qui sont encore des enfants avant l'âge de 15 ans, c'est les mutilations génitales féminines qu'elles subissent pour raison de tradition familiale ou autre dans l'espace européen. Le 6 février, c'est la journée de témoignage et de volonté d'une tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. A l'échelle du monde, on estime à peu près 200 millions les femmes et les filles qui sont en vie aujourd'hui et qui ont subi ce type d'horreur que sont les mutilations génitales selon les estimations de l'ONU. La tendance actuelle se poursuit. 15 millions de filles supplémentaires, entre 15 et 19 ans, seront victimes d'ici 2030 de ce type de torture. Nous avons demandé à la Commission européenne que des progrès soient réalisés en matière d'éradication des mutilations génitales au sein de l'Union européenne et qu'il y ait une protection des jeunes filles contre cette pratique extrêmement violente, extrêmement traumatisante. Ces plans d'action doivent être mis en œuvre et nous affirmons dans une résolution au cœur de l'Union européenne que quelqu'un qui se serait rendu coupable de ce type de pratiques extrêmement violentes sur le territoire d'un État membre puisse être poursuivi même si le délit a été commis en dehors du territoire de l'État membre concerné. Ça veut dire en termes juridiques qu'on veut qu'un principe d'extraterritorialité soit intégré dans les dispositions du droit pénal de tous les États membres pour éradiquer, éradiquer et mettre fin effectivement à ce type de violence et de torture à l'égard des femmes et des jeunes filles. Donc tolérance zéro à l'égard des mutilations.